Bienvenue dans la phase 2 de l'épisode 1 de la saison 8 des bases de 3D Studio Max pour l'atelier 63. Alors nous allons voir dans un premier temps, nous avions tout à l'heure créé un dossier avec spécifié répertoire du projet. Comme on peut constater si je fais par exemple fichier, enregistrer automatiquement il va dans ce dossier. Nous allons créer par exemple un dossier avec une configuration, ALT plus W pour me mettre en plein écran, le raccourci du bouton qui est en bas dans l'interface. Et je vais donc m'amuser à choisir aussi de définir l'unité, d'en personnaliser définir l'unité pour être bien sûr que je sois en centimètres et en système aussi en centimètres. Alors pour le rendu on en parlera plus tard, mais le rendu il s'agit de calculer une image de la zone de travail. Je vais paramétrer pour que mon rendu, donc dans la configuration du rendu, il soit en 800 par 450, en verrouillant l'aspect qui sera un rapport 16 neuvième. Et en choisissant comme type de rendu à la fois dans le module production en rendu art, et dans le rendu active shade qu'on verra aussi, pareil en 800 par 450, en rendu art. Donc je vais maintenant, imaginons le relancer à un rendu, je suis maintenant dans une configuration 800 par 450 du rendu art de l'active shade. Et pour avoir tout simplement ces petits réglages au démarrage, dans fichier enregistré, je vais créer un fichier que je vais nommer max.mx.start.max. Alors attention je suis en caps, faites-le en majuscule, bien dans le dossier shade de démarrage, enregistré, et maintenant quand je ferai mon fichier réinitialisé de mon 3D Studio Max, automatiquement il chargera mon fichier max.mx.start, ce qui me permettra quand même de démarrer dans un nouveau type de fichier. A partir de là, nous allons maintenant créer une boîte, peu importe sa taille, nous allons la paramétrer ensuite. Comme d'habitude, je lui mets une couleur foncée. Je vais masquer avec J la boîte englobante, F4, afficher les limitations de mes faces, et lui faire par exemple une taille de 50 par 50 par 50. En division, on le mettra juste de segment en longueur de 2. Arrêtez, c'est en largeur. Alors nous voyons ici les petits repères, qu'on verra mieux si je prends déplacé, qui m'indiquent le côté positif de l'axe X, Y et Z. On va souvent modéliser sur la partie négative de X de ma géométrie. Prenez bien en compte que je suis calé sur la face avant, ça c'est la gauche de ma boîte, dans ma face avant. Si je suis dans ce côté-là, ça deviendra la droite. On va se référer à cette petite chose-là qui nous aidera à comprendre que ça c'est l'avant de ma boîte. Et donc si c'est en prenant en compte l'avant de ma boîte, ça c'est la droite de ma boîte, et ça c'est sa gauche. Donc quand je suis ici, je suis bien sur le côté gauche de ma boîte, et ici le côté droit. Donc on le modélisera souvent sur la partie droite, et on fera l'autre en symétrie. Ce qu'on va expliquer tout de suite, je vais convertir cette boîte en polygone éditable. Venir sélectionner, Alt molette, le polygone qui est ici, et grâce à la fonction agrandir du panneau sélection, ou la commande CTRL page suivante, page up, sélectionner tout ça et supprimer avec suppre du clavier. Tout simplement, je fais bien attention à sortir du sous-objet polygone pour avoir le pivot de ma géométrie, non le pivot d'une éventuelle sélection de sous-objets. Si c'était celui-ci, ça ne serait pas trop grave. Et donc je compte maintenant faire une symétrie à ma géométrie. Donc pour cela, je sors, comme je l'ai dit, du menu sous-objet, et je vais chercher dans la liste des modificateurs, le modificateur symétrie. On aurait très bien pu aussi demander X au clavier, si je ne suis pas dans une saisie clavier quelconque, et taper sym. Ah, j'ai mis somme, ce serait mieux symétrie. Et on voit que l'objet disparaît automatiquement, parce qu'en fait, le miroir se fait du côté positif de X, donc je le bascule pour qu'il soit du côté négatif de X. D'accord ? Je vais donc ensuite revenir sur le polygone éditable pour travailler ma géométrie. On constatera que je ne verrai plus l'effet de ma symétrie. Pour ce faire, je cliquerai sur le bouton de bascule du résultat final, qui changerait en plus l'affichage de ma géométrie. Nous voyons en orange le maillage correspondant au maillage réel de ma géométrie, et en blanc celui qui est affiché par les faces délimitées. Si j'enlevais mes faces délimitées, nous n'aurions en orange que le maillage réel. Pour plus de clarté, je vais travailler pour l'instant de cette façon-là. Nous allons voir dans un premier temps la possibilité de donner une deuxième colonne avec l'outil sous-objet polygone de mon polygone éditable. Un clic droit, extruder, et venir sortir un petit peu une face, à peu près de la même largeur des deux côtés. Ensuite, je vais sélectionner avec contrôle les deux polygones. Un clic d'abord pour en sélectionner un, et contrôle pour en sélectionner un deuxième. Faire la même chose, ici, extruder deux parties vers le haut. Ce qui me donne la symétrie exacte, et une division de deux colonnes en trois étages. D'accord ? Toujours l'outil extrudé. Un clic sur ce polygone, je vais commencer à sortir un petit peu le cou, un petit peu l'épaule, un petit peu la cuisse. Comme on constate, c'est vraiment du basique à comprendre pour quasiment tout démarrage de modélisation de bipède. Je vais venir maintenant me mettre pour faciliter le travail dans la vue face. Je vais bien basculer dans un affichage remplacement filaire. Donc ça, c'est le filaire type 3D Max 2018. Et G pour masquer ma grille. Pour bien comprendre. Sous objet sommet, si je fais un clic et que je déplace, alors là, je sortais, j'étais encore avec l'outil extruder, d'activer. J'ai fait un clic droit pour en sortir. Je prends bien déplacé. Si je fais un simple clic, je vais déplacer en fait qu'un sommet. Et perspective. Constatez que je n'ai pas déplacé celui qui était derrière. Donc je reviens en arrière. Je reviens dans la vue face. F. Je remasque. J'ai la grille. Donc à chaque fois, par un rectangle de sélection, qui est en fait la fonction que vous aurez ici. La première. Quand je reste appuyé et que je glisse ma souris. Dans les outils de déplacement, on utilisera donc aussi le clic et glisser pour faire un rectangle de sélection. Et je pourrais utiliser le planaire pour commencer à dessiner la forme de mon buste, de mon corps. Donc je le fais assez rapidement. Le but étant vraiment au départ, de poser le maillage. Essayer de trouver un peu tous les arrondis. Au centre, j'éviterai de casser aussi la symétrie en bougeant mes sommets sur l'axe X. Voilà. Départ de mon buste. Très calmement. Donc effectivement, c'est du dessin libre. C'est-à-dire que je n'ai aucun modèle pour me guider. Mais vous verrez que plus vous vous entraînerez à ce genre d'exercice, plus ça sera facile. Voilà. P, perspective. Je me retrouve avec une belle brique de mon personnage en 3D. Pour se rendre compte de la suite, je vais activer, ce qui s'est pas mal amélioré. Je critiquais dans l'atelier, dans les versions anciennes. Mais dans la 2018, vous avez une option plus intéressante dans le bascule NURBS. Ce qui vous permet de lisser le résultat de votre géométrie. Quand je vais dans le bascule NURBS, clic droit, hop. On va constater plusieurs choses. Déjà, là ici, il va vous ouvrir dans la nouvelle version un pop-up. Qui est très pratique. Qui du coup vous permettra de choisir, si vous voulez, plus ou moins d'itérations pour le résultat de votre lissage. Alors souvent, il faut glisser dans la fenêtre ou bouger votre timeline pour prendre en compte, par contre, les changements que vous aurez apportés. On peut voir plusieurs choses. On a un espèce de côté, une fente ici, de part et d'autre de la modélisation. Je vais masquer la symétrie pour comprendre qu'en fait, on a toujours les polygones qui sont ici. CTRL, je les sélectionne et je vais les supprimer. Je suis aussi fan de supprimer mes extrémités. Là, il va me manquer par contre d'abord un polygone à extruder du dessous du bras. Et je le supprimerai aussi le résultat. Voilà. Donc là, je peux réactiver l'affichage de la symétrie. Et je me retrouve donc avec mon corps. Et ces quelques polygones. On va commencer ensuite. Une fois qu'on est là, donc là, je vais juste manquer un petit peu de maillage. Donc je vais chercher dans les outils de modélisation, l'outil édité, boucle rapide. Pour venir ajouter au départ juste une ligne ici. Pour faciliter un peu la construction du bassin. Donc on est conscient que l'avant est ici. Alors je vais commencer à travailler, du coup, en bougeant mes sommets. Alors je vais prendre par exemple tous ceux qui sont avec le cou d'un coup. Reculer légèrement comme ça. Peut-être l'avant, c'est cela. Voilà, reculer légèrement uniquement cette ligne. Et commencer, vous voyez, à arrondir le résultat. Par contre, le lissage ne me fait pas vraiment l'effet que je préfère. La meilleure technique tout de suite à ajouter, c'est par-dessus votre symétrie, y mettre un modificateur, lissage rapide. Ce qui sera plus facile à gérer. Et au moins, vous n'aurez pas le problème de la coupure de la symétrie. Mon coût, donc on va en faire, hop, voilà sa largeur. Aller chercher les quelques petits raccourcis qui me serviront à faire mon épaule. Là, on peut prendre tout ça aussi. Le but étant d'arrondir au maximum notre géométrie. Hop, une fois de plus, ça vous nécessite de bien tourner dans votre vue pour comprendre ce que vous faites. J'essaie d'avoir plus ou moins un carré, ce qui ne serait pas le plus juste. Le plus juste, ça serait effectivement d'avoir plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Bien utiliser aussi les planaires pour déplacer. Et là, on a une épaule qui est vraiment massive. Donc je vais commencer un petit peu à réduire tout ça. Voilà. On va bien chercher notre épaule. Là, on pourrait peut-être baisser un petit peu celui-là. Hop, ok. Commencer à creuser ici pour avoir la sensation d'homoplate. Je vais regrimper un petit peu celui-là. Réduire un petit peu toute cette partie. Et ici, commencer à venir chercher l'arrondi de la cage thoracique. Alors bien évidemment, c'est une étude simplifiée. Qui ne nécessite aucune compétence morphologique. C'est du dessin pour surtout comprendre comment fonctionnent les outils de base. Là, je vais peut-être un peu trop rentrer. Hop, on va laisser comme ça pour le moment. Ici, on commence à être pas mal. Donc là, on va venir chercher notre hanche. Voilà. Et ici, on va manquer de polygones pour faire des fesses. Je vais reprendre édité, boucle rapide. Et hop. On va commencer à dessiner un petit peu plus la partie arrière. Voilà. Tout ça, en ne bougeant vraiment que quelques sommets. Alors, pour l'instant, on va vraiment venir casser un peu les formes. Il manquera encore une ligne plus tard. On va venir accentuer le dessous de ma cage thoracique sans trop de problème. Comme ça, on a quelques sommets. Vous pourrez prendre peut-être ces deux-là, les regrimper légèrement. Et revenir, pourquoi pas, faire une boucle rapide autour de cette taille. Ce qui va me permettre comme ça d'avoir suffisamment de sommets. Alors, je vais redessiner un peu mieux cette partie-là. On va sortir un petit peu le ventre. Voilà. Je vais le réarrondir un petit peu par ici. Rentrer un peu plus ici. Voyons, on commence à avoir un dessin. Alors, effectivement, avec très très peu de sommets, on aura un résultat pas complètement maîtrisé. Mais qui va quand même déjà permettre de lancer la forme de base de votre modélisation. Voilà. Alt pour désélectionner. Si j'avais déjà attrapé des sommets derrière, il faut bien faire attention à ça. Voilà. Alors, bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin. Là, mon dessin n'est pas vraiment superbe. Mais ça vous montre comme ça déjà un petit peu les choses qu'il va falloir travailler. On va sortir un peu mieux ça. Donc, de comprendre l'importance de notre maillage. Donc, on peut rajouter une petite ligne ici. Juste pour sortir un petit peu un sommet, pour donner comme une notion, vraiment une notion de poitrine. Je parle vraiment de notion comme une poitrine d'un bustier. Et là, il faut bien tourner dans toutes les vues. Alors, mon épaule est magnifiquement énorme. Donc, je vais la corriger un peu. Voilà. Je me réfère au carré qui est ici. Bien, très important dans cet exercice, apprendre à se déplacer dans toutes vos vues. C'est ce qui vous fera vraiment... Ce qui vous permettra de modéliser correctement. Voilà. Donc là, on va peut-être ressortir un petit peu celui-là qui fait un peu vide. Ça, c'est un peu aussi à rentrer. Et petit à petit, on vient chercher comme ça des formes. Je vais me mettre dans ce vues, par exemple, gauche, L. On voit, je vais pouvoir un petit peu étirer ça. On va rentrer un petit peu tout ça d'un coup. On va rentrer un peu plus la taille. On va voir un petit peu. Donc, jouer tout ce maillage avec son lissage. Peut-être que celui-là, justement, on va le sortir un petit peu. On revient en perspective. Voilà, pour s'amuser. Donc, déjà, un petit peu à comprendre comment fonctionne le polygone éditable avec seulement quelques extrusions et des techniques, mine de rien, à maîtriser de modélisation. De comprendre un petit peu les bases et toutes ces courbes que l'on va dessiner. Donc, vraiment, pour donner une forme un peu correcte. Donc là, ça, c'est vraiment pas beau. Je suis en train de regommer un petit peu toutes ces choses-là. On va aller rentrer cette espèce de fausse poitrine. On verra ça dans des cours un peu plus avancés de modélisation, notamment dans la prochaine version qui sera donc un cours destiné à maîtriser les outils de topologie. Donc, ça serait dans l'idée de récupérer un outil venant d'une autre modélisation que vous voulez alléger ou d'un objet que vous avez récupéré scanné sur Internet. Donc, ça, ça sera une technique aussi à maîtriser. Et voilà. Donc là, ici, on a à peu près terminé l'exemple d'une modélisation de départ qui sera donc de rechercher avec quelques outils, la forme générale de votre projet. Et bien évidemment, après, on pourra aller beaucoup plus loin dans la modélisation, les proportions et compagnie. Là, c'est vraiment histoire déjà de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, j'ai fait quasiment tout en sous-objet sommet. Vous pouvez prendre les arrêtes des fois pour vous faciliter la vie. Mais vraiment, la chose la plus importante que vous avez à retenir dans tout ça, c'est ce que je disais au début, d'avoir vraiment l'intention de souvent regarder, d'oublier, de regarder dans toutes les vues. Ça, c'est vraiment ce qui vous permettra de comprendre ce que vous faites. Et vous voyez, avec quelques points, mine de rien, on peut commencer à s'amuser, à dessiner quelque chose. Voilà. Ceci est la fin, donc, de la phase 2 du tuto des bases de la saison 8, épisode 2, épisode 1, phase 2. Comment ça s'embrouille avec tous ces chiffres ? Merci de l'avoir regardé, et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...